Kiefer Sutherland est un acteur, réalisateur et producteur canadien né à Londres qui a une valeur nette de 100 millions de dollars. Sutherland est surtout connu pour son rôle de Jack Bauer dans 24, mais il est également apparu dans des dizaines de films, dont Stand By Me , The Lost Boys et A Time To Tuer . Kiefer a remporté un Emmy et un Golden Globe pour son rôle dans 24, et il a gagné 40 millions de dollars pour seulement trois saisons de la série Fox. En plus de son travail d'acteur, Sutherland a réalisé les films Last Night et Troussorts Conséquences ainsi qu'un clip vidéo pour le groupe Lighthouse, et il a sorti deux albums, 2016, S, Down in a Hall et Reckless & Me de 2019. Première vie. Kiefer Sutherland est né Kiefer William Frederick Dempsey et George Rufus Sutherland le 21 décembre 1966 à Paddington, Londres, Angleterre. Ses parents, Shirley Douglas, décédés en 2020, et Donald Sutherland, étaient canadiens, mais ils avaient trouvé le succès en tant qu'acteur en Angleterre. La soeur jumelle de Kiefer, Rachel, est superviseur de films de post-production et il a quatre demi-frères, Thomas, Rossif, Angus et Rug. Les Sutherland ont déménagé à Corona, en Californie, en 1968, et Donald et Shirley ont divorcé deux ans plus tard. Kiefer et Rachel ont déménagé à Toronto, au Canada, avec Shirley en 1975, et il a pris des cours de théâtre à l'école secondaire Sir Frederick Banting. En visitant Donald à Los Angeles, Kiefer est apparu dans une production du théâtre Odyssée de Throne of Strauss, à l'âge de onze ans, et il a abandonné l'école à quinze ans pour se concentrer sur le théâtre. Lorsque Sutherland a déménagé à Los Angeles, Robert Donnet, Junior, était son colocataire pendant trois ans. Car hier, le premier rôle d'écran de Kiefer était en 1983, Max Duggan Returns, qui mettait également en vedette son père. Il est ensuite apparu dans The Bay Boy en 1985, obtenant des éloges de la critique et une nomination au prix génie pour la meilleure performance d'un acteur dans un rôle principal. Le premier film de Sutherland tourné aux États-Unis était Stand By Me, basé sur un roman de Stephen King, et il a joué un vampire dans The Lost Boys l'année suivante. En 1988, il a joué dans Young Guns, qui a valu au casting un Western Heritage Award. Kiefer a débuté les années 1990 avec Young Guns 2, puis est apparu dans Flatliners, 1990, A Few Good Men, 1992, et The Three Musketeers, 1993, avant de jouer à nouveau avec son père dans Un Temps Pour Tuer. En 2001, Sutherland décroche le plus grand rôle de sa carrière, l'agent antiterroriste Jack Bauer sur 24. La série a duré jusqu'en 2010 et Kiefer a repris son rôle emblématique dans 24, Redemption, 2008, un téléfilm qui a été diffusé entre la sixième et la septième saison de l'émission, en raison du fait que la grève de la Writers Guild of America a provoqué la septième saison. Diffusé un an plus tard que prévu, après les huit saisons de l'émission, Jack Bauer est revenu en 2014 pour 24, Live Another Day, une série limitée de 12 épisodes. Sutherland a joué dans la série Fox Touch, de 2012 à 2013, il a duré 26 épisodes avant d'être annulé. Kiefer est ensuite passé au réseau ABC en 2016, jouant dans le drame politique, Designated Survivor, qui a diffusé 53 épisodes au cours de ses trois saisons. ABC a annulé, Designated Survivor, en 2018, mais Netflix l'a récupéré pour la troisième saison. En 2016, l'émission a remporté un prix, TV Guide, pour la série télévisée la plus excitante et un prix du choix des critiques pour la nouvelle série la plus excitante. Sutherland devrait revenir à la télévision en streaming en 2020 dans The Fugitive, de Kibi. Vie personnelle, Sutherland a épousé Camélia Cat en 1987, et ils ont accueilli sa fille Sarah en février 1988. Kiefer et Camélia ont divorcé en 1990, et Sarah a suivi les traces de son père avec une carrière d'actrice réussie, jouant Catherine Mayer dans 43 épisodes de HBO primé. Série comique, VEEP. Sutherland s'est fiancée à la co-star de Flatliners, Julia Roberts en 1991, mais elle l'a rompu trois jours avant le mariage. Kiefer a épousé Kelly Wynn en 1996, mais ils se sont séparés trois ans plus tard et ont finalisé leur divorce en 2008. Il a commencé une relation avec l'actrice Cindy Vela en 2014 et ils se sont fiancés en 2017. Sutherland a été accusé de DUI quatre fois depuis 1989 et a purgé 48 jours de prison après avoir été accusé de conduite en état d'ébriété à Los Angeles en septembre 2007. Au moment de son arrestation, il était en probation pour une accusation de DUI 2004. En mai 2009, Kiefer s'est transformé en police après avoir donné un coup de tête au créateur de mode Jack McColo après une collecte de fonds au Metropolitan Museum of Art. Kiefer s'est excusé publiquement quelques semaines plus tard et les charges ont été abandonnées en juillet. Prix et distinction, Sutherland a remporté plusieurs prix pour son travail sur 24, dont un Emmy en 2006, un Golden Globe en 2002, des Screen Actors Guild Awards en 2004 et 2006 et des Gold Derby Awards en 2004 et 2005. Kiefer a reçu un star de l'allée des célébrités du Canada en 2005 et du Hollywood Walk of Fame en 2008. Il a reçu le prix Asti Pudding Man of the Year en 2013 et le festival du film de Zurich lui a décerné un Lifetime Achievement Award en 2015. Immobilier, en 2002, Kiefer a acheté une fonderie transformée de Silver Lake pour 700 000 $, le bâtiment mesure 14 400 pieds carrés et Sutherland a transformé la zone du rez-de-chaussée en studio d'enregistrement et a cofondé une maison de disques appelée Ironworks Music. Il a vendu la maison pour 3 millions de dollars en 2009 et il a déchargé sa maison de ville de New York pour 17,5 millions de dollars en 2012, il a payé 8,2 millions de dollars pour la maison de 4 830 pieds carrés en 2008. Kiefer a également vendu son ranch de Santa Inés Valley pour 3,6 millions de dollars en 2000.